La Fédération française de football a fait connaître sa décision à travers un communiqué. Un communiqué dans lequel ils expliquaient que cette commission qui avait été chargée par le président Philippe Diallo d'auditionner toutes les parties prenantes dans cette affaire, ont fait le constat d'une fracture avec les joueuses et aussi un décalage par rapport au haut niveau exigé. Finalement la situation pour eux démontrait qu'elle était bien arrivée à un point de non-retour et c'est pour cela que Corinne Diacre a été demise de ses fonctions, même si la commission reconnaît le sérieux du travail de Diacre depuis qu'elle a pris ses fonctions à la tête de cette équipe depuis 2017. Maintenant les deux grands objectifs que se fixe la Fédération avec cette équipe féminine de football sont pour une part la Coupe du Monde ce prochain été et bien sûr les JO de Paris en 2024. Il faut aussi savoir que maintenant c'est une autre commission qui a été chargée de trouver un remplaçant à Corinne Diacre, chose qui doit être faite dans les plus brefs délais et devront donc conditionner les différents candidats. Et à la fin de ce communiqué, un point très important c'est aussi sur la façon dont les joueuses se sont exprimées tout au long de cette affaire, la Fédération qui ne voit pas de très bons yeux les méthodes utilisées et qui espère aussi changer cela. Sous-titrage Société Radio-Canada